Et nous revoilà. Tom et Asma, je vous laisse pour votre chronique et votre discussion sur la paysanerie et l'agriculture en Europe. Ciao, ciao, à tout de suite. Ciao, merci, Com. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci à Asma d'être là ce soir pour nous parler de ce sujet. On va parler de la crise des agriculteuristes qu'on a vu ces dernières semaines en France. On va essayer de décortiquer un peu quelles ont été les principales problématiques, quelles ont été les principales revendications. Les revendications, ce n'est pas les mêmes selon d'où on voit. On a pu remarquer par exemple que tout le monde adore les agriculteurs dans la classe politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Du coup, tu vas essayer surtout de nous expliquer un peu comment ça fonctionne et surtout quel lien avec l'Union européenne. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es co-référente de l'AFI ici en Europe centrale et au Balkan. Et tu es aussi directrice du département d'énergie renouvelable à l'Association fédérale de l'énergie et de l'eau en Allemagne. Et pour finir, tu es aussi notre ancienne candidate aux élections législatives 2022 pour la NUPES. Alors, une campagne qui avait été focus sur la cantine bio et gratuite et une alimentation moins gourmande en eau et en surface via la végétalisation de notre alimentation. Ça, c'est typiquement dans le sujet, donc c'est parfait. La première question que je voulais te poser, Asma, c'était où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quel est le statu quo sur l'agriculture en Europe ? Merci, Tom. Alors, c'est vrai que l'Europe, c'est très vaste parce qu'on a chacun et chacune dans les pays différents des politiques agricoles qui ont des ressentiments par rapport à ce que peut être l'agriculture paysanne différente. En Allemagne, il me semble que c'est là où vraiment la colère des agriculteurs et agricultrices a commencé début janvier ou même un peu avant. Le focus, c'était la suppression de l'avantage fiscal sur le gasoil. Donc, il y a un avantage fiscal qui devait être enlevé à partir du 1er janvier 2024 sur les gros tracteurs qu'utilisent les agriculteurs et les agricultrices. Et le gouvernement actuel, qui est composé du SPD, donc le PS allemand, les Verts et le FDP, qui est l'alternative, l'REM, a décidé de supprimer cet avantage fiscal-là dans le but aussi d'avancer vers quelque chose d'une agriculture un peu plus respectueuse de l'environnement. Et les agriculteurs, agricultrices, notamment des grandes exploitations, sont montés au créneau. Et dans cette colère-là, pour moi, je vois surtout la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on a cette goutte d'eau qui a fait des bords d'élevage. Quand on voit ça d'un premier abord, on se dit mais la suppression, l'avantage fiscal sur le gasoil, c'est super écolo de faire ça. Oui, en soi, sur le court terme peut-être, mais sur le long terme, il faut trouver une solution. C'est-à-dire qu'en tout cas, quand on regarde de l'autre côté du Rhin, donc en France, on a plus de la moitié des exploitations et des emplois agricoles qui ont disparu en 25 ans. On a plus de la moitié des agriculteurs qui vont prendre leur retraite dans 10 ans. Sans parler de l'aspect social, c'est-à-dire du taux de suicide qui est extrêmement élevé. Enfin, on parle d'un suicide tous les deux jours chez les agriculteurs et agricultrices. Et ce n'est pas seulement, je dirais, dans l'agriculture conventionnelle. C'est-à-dire que même, surtout les agriculteurs et agricultrices bio sont dans une crise sans précédent avec les différentes annonces qui ont été faites, notamment la difficulté de plus en plus grande de vraiment se reconvertir en bio. Ça, c'est pour tout l'aspect économique et social de l'iceberg, de ce qu'on essaie de voir. Mais ensuite, on a tout l'aspect européen que tu as évoqué, avec notamment la course et la productivité. On a actuellement une politique agricole commune qui fait une promotion en fait à l'hectare. Donc l'hectare, grosso modo, c'est la mesure d'un terrain de foot, la grandeur d'un terrain de foot. Et donc, on a une véritable course à la productivité depuis que ce principe-là de prime à l'hectare a été inscrit dans la politique agricole commune avec notamment la dérégulation complète des marchés avec comment sont négociés les quotas laitiers, les quotas de sucre. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement compliqué en fait, en tant qu'agriculteur, agricultrice, éleveur, éleveuse, d'avoir un poids en fait face aux géants de l'agrodistribution. Ça, d'une part, la PAC et d'un autre côté, on a aussi la fuite en avant via les traités européens qui poussent, donc les traités inégaux qui poussent à l'internationalisation de l'agriculture. On a des traités qui ne sont pas, quand on parle de traités européens, on n'échange pas forcément des produits agricoles contre d'autres produits agricoles. Des fois, c'est des produits agricoles contre des services, donc c'est-à-dire qu'on va importer de la viande qui est en dessous de nos normes européennes contre des services que Veolia puisse faire telle ou telle transaction dans un pays. Donc, en fait, ça ne va même pas revenir aux agriculteurs, au secteur agricole français. Et enfin, un point qui est très important et qui est aussi lié, en fait, qui est le contre-coup de cette suppression de l'avantage fiscal sur le gasoil, c'est l'impasse écologique qui a été vraiment mis sur le devant de la Seine par différentes parties, notamment la partie de la NUPES pour montrer qu'en fait, les normes écologiques contre lesquelles se bat le grand lobby de l'agriculture intensive qui est la FNSEA, c'est, si on veut vraiment abattre ces normes-là, c'est continuer à contaminer les agriculteurs avec des aliments par l'usage des pesticides, typiquement. On a vu par le passé, il y a quelques années, le dévaste du pleur déconne. On a la fertilité des sols qui est détruite. Donc, en fait, sur le long terme, on a des sols qui sont de moins en moins rentables aussi. Donc, on a besoin de plus en plus de terrain pour avoir le même apport. Et puis, bon, sur le long terme, on a tout ce qui touche au dérèglement climatique avec un sol qui n'est pas du tout équilibré, qui amène aussi une impasse sanitaire, c'est-à-dire que quand on parle, là, on parle beaucoup d'agriculture en termes de végétalisation, mais quand on parle d'agriculture en termes de sol pour l'élevage, des créations de zoonoses, donc un lien direct avec les conditions sanitaires pour les éleveurs, éleveuses, mais aussi pour les travailleurs souvent détachés aussi. Donc, c'est aussi un autre aspect des conditions sociales. Et donc, en fait, on est face à une situation qui est le résultat, en fait, d'années de dérégulation des marchés, notamment au niveau européen. Et en France, typiquement, si on veut mettre notre focus là-dessus, de l'échec des lois EGALIM, donc, en fait, les lois EGALIM, rapidement, c'est une loi qui dit vous débrouillez en tant qu'agriculteur, agricultrice, éleveur, éleveuse, et vous négociez avec les multinationales le prix de votre production. Donc là, on aurait 90 000 exploitants laitiers qui vont pouvoir s'entendre avec Lactalis, qui est la première multinationale du monde du lait, pour trouver un terrain d'encamp entre guillemets sur le prix de leur travail. C'est évident que ce n'est pas du tout un rapport de force équilibré, donc Lactalis dicte ses prix. Voilà, donc c'est un peu le tableau qu'on dresse actuellement qui n'est pas forcément très optimiste, malheureusement. Oui, c'est clairement une situation qui est très complexe. Donc en fait, il y a plein d'acteurs. La FNSEA, tu as parlé, il y a d'autres syndicats, la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale, les jeunes agriculteurs, on a vu plusieurs têtes de syndicats apparaître ces derniers temps à la télé, etc. Aussi, on peut voir un parallèle assez intéressant sur les gilets jaunes, c'était parti aussi d'une mesure qui paraissait écologique, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte aussi que l'écologie dite punitive, ça n'a pas forcément le vent en poudre dans la population. Et justement, des fois, des gouvernements disent un peu écolo, en faisant une mesure, on va mettre le feu aux poudres. En fait, ce n'est pas que cette mesure-là, et ça, c'est vraiment, comme tu dis, la partie émergée de l'iceberg, c'est tout le reste qui vient après. La situation sociale, elle est vraiment critique pour les agriculteuristes aujourd'hui. Donc, face à ça, face à cette situation complexe et critique, quelles sont les mesures de la NUPES pour l'agriculture ? Comment on peut répondre concrètement à ça avec une politique progressiste ? D'ailleurs, je suis assez fière du groupe de la NUPES à l'Assemblée nationale parce qu'on a des personnes issues aussi du milieu agricole et je pense qu'on ne peut jamais parler aussi bien de ce milieu-là que quand on y vient, tout simplement. Et donc, on a notamment dans le groupe parlementaire de la France insoumise une ancienne travailleuse agricole qui, Mathilde Linné, qui décrit très bien la situation et c'est aussi notre force en tant que représentant, représentante des différents, de notre programme. Finalement, on est tous des ambassadeurs ambassadrices de ce programme-là et de pouvoir les voir portées à l'Assemblée nationale par des personnes qui viennent de ce domaine-là et qui ont été confrontées en fait à ces mêmes problématiques. Je trouve que ça porte un message particulièrement fort, notamment en termes de légitimité aussi. Donc, concernant les députés NUPES, je pense que je vais parler tout d'abord de ce qui est fait en termes de travail parlementaire et ensuite les mesures du programme qu'on pourrait mettre en place une fois arrivés au pouvoir. On a, depuis janvier, début janvier, été à la rencontre des agriculteurs, agricultrices en France à travers l'Agritour et à chaque fois qu'il y a eu ces échanges-là, il y a eu en fait, on a rassemblé toutes les propositions qui revenaient dans les discussions, notamment l'encadrement des marges de la grande distribution, c'est vraiment la première chose, avec une garantie de prix plancher pour les agriculteurs et agricultrices. Lors de notre niche parlementaire de la France insoumise, il y avait été voté 600 millions d'euros supplémentaires pour des aides agro-environnementales et notamment de conversion au bio en 2024, mesure qui a été repoussée par un 49.3 du gouvernement de M. Macron et ce qui nous amène aussi à nous poser la question de quel est notre contre-programme, quelle est notre alternative en termes d'une agriculture qui serait plus respectueuse, notamment des agriculteurs-agricultrices et du vivant, mais également, et j'y reviendrai, des animaux et de la biodiversité. Comme je l'évoquais, on a donc vraiment urgence à créer des conditions d'une agriculture rémunératrice, donc que les agriculteurs-agricultrices puissent enfin vivre de leur travail. on a une inflation alimentaire qui a atteint les 14% en un an, en Allemagne, ça a explosé encore, donc c'est quelque chose qui n'est pas lié seulement à la France, c'est quelque chose qui est vraiment vécu au niveau européen, donc la première mesure que l'on propose, c'est de réencadrer les prix, donc les prix planchers qui seraient fixés par un ministère de la production alimentaire chaque année, et on pourrait s'inspirer en fait dans ce cadre-là de ce qui se fait aussi, de regarder quel est le prix plancher qu'on peut proposer pour les matières premières agricoles et voir ensuite proposer à partir de cette mesure-là d'autres mesures, parce que ce n'est pas juste cette mesure-là qui va permettre de rétablir un niveau de vie suffisant. On aurait notamment relevé les retraites agricoles au niveau du SMIC pour une carrière complète. On a également une proposition d'ouvrir plus de 300 000 nouveaux emplois agricoles sur des projets agroécologiques dans des conditions de rémunération dignes. Et enfin, ça c'est quelque chose qui a été porté au départ par la Confédération Paysanne et que nous portons aussi dans notre programme dans l'échange qu'il y a eu entre les différentes parties prenantes de ce programme de la NUPES, qui est la garantie universelle d'accès à des aliments choisis. Donc ça veut dire de rajouter en fait un pilier dans notre système de sécurité sociale avec une sorte de carte vitale de l'alimentation qui permettrait aussi à tout le monde d'avoir accès à des produits de bonne qualité, biologiques, parce que c'est la prévention, c'est la première des choses à faire pour éviter d'être malade et encore plus quand on est dans un âge où on a besoin de se développer. C'est pour ça aussi que l'un des focus de la campagne de 2022 était sur la cantine bio et gratuite, notamment dans les établissements français à l'étranger. Et donc, on évoquait tout à l'heure le prix, l'inflation au niveau alimentaire. ce que nous proposons, c'est aussi un blocage des prix sur une liste de produits alimentaires choisis. C'est déjà le cas, notamment dans les outre-mer avec le bouclier qualité-prix. Donc, c'est vraiment des mesures qui peuvent être mises en place assez facilement. Après, il y a encore plein d'autres sujets, notamment ce que j'évoquais ou ce que tu avais évoqué en introduction sur le fait de comment faire en sorte de repenser aussi notre alimentation face au terrain ou à la surface qui n'est pas infinie et aux ressources qui ne sont pas infinies et notamment aux risques sanitaires que peuvent comporter une alimentation carnée, que ce soit au niveau des zoonoses mais même au niveau d'autres problématiques. Et enfin, on a aussi tout ce qui est le grand sujet de la consommation d'eau pour notre alimentation. Oui, alors ça, tu as vraiment bien bien défini quelles étaient les propositions. Là, on voit clairement qu'il y a une grosse différence entre ce, comme j'ai dit en intro, on a vu passer toute la classe politique adore les agriculteurs, tout le monde, mais des fois, en fait, on a l'impression que c'est qu'une posture morale, en fait, surtout de la droite et de l'extrême droite qui derrière vont aller en fait faire… En fait, si on doit… je ne pense pas qu'on doit aimer ou pas les agriculteurs de manière juste morale, c'est aussi leur assurer des revenus, des débouchés économiques, des retraites et des sorties au cas où, justement, on va parler aussi de la paysannerie sans exploitation animale, on ne va pas laisser tomber les éleveurs du jour au lendemain comme ça, donc il faut aussi les sortir avec des débouchés. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle réellement aimer les agriculteuristes, en fait, ce n'est pas juste dire sur tous les plateaux de télé qu'on les adore, qu'ils sont indispensables à la nation, une amie. Donc, justement, pour parler de cette histoire, c'est vrai qu'il y a une contradiction forte aussi chez nous, les militants plutôt écologistes, on va dire, et l'agriculture, c'est l'histoire de l'exploitation animale. Alors, comment pour toi, on va vers une paysannerie qui n'aurait plus d'exploitation animale ou beaucoup moins que, en tout cas, ce qu'elle en a aujourd'hui ? Je voudrais juste revenir sur le fait justement de l'extrême-droite, c'est-à-dire que c'est un point très important parce que ça s'est vraiment popularisé aussi sur les plateaux télé, on a l'impression qu'ils sont vraiment en première ligne et tout ça. Regardez vraiment les votes des députés d'extrême-droite, que ce soit à l'Ensemblée nationale ou au Parlement européen, c'est fulgurant. Même pas besoin d'aller jusqu'à l'extrême-droite, juste la droite classique avec le macronisme. Voilà, ils sont tous, comme tu disais, ils adorent les agriculteurs, mais par contre, qui vont faire venir du lait de l'autre bout du monde, en plus d'avoir un impact écologique absolument immense qui détruit directement les conditions de vie des agriculteurs et agricultrices. Ils votent systématiquement contre la hausse du SMIC qui permettrait aux agriculteurs de vivre dignement. Donc, en fait, on a à chaque fois pour ce genre de vote-là tout le décompte qui est en ligne. Tout est en libre-service, donc n'hésitez pas à regarder les votes des députés macronistes et RN, parce qu'on croirait presque qu'ils défendent l'agriculture, alors qu'en fait, voilà, ils les emmènent vraiment au bûcher, finalement. Et pour revenir donc plus en détail sur l'avenir ou sur la vision d'une paysannerie sans exploitation animale, il y a notamment l'association L214 qui avait fait une étude sur l'impact de la viande en fait sur les agriculteurs et comment moins de viande serait aussi bénéfique pour les agriculteurs. On en a un petit peu parlé déjà, mais avoir un régime qui est moins basé sur la viande, ça impliquerait aussi moins d'importations de produits moins dix ans et donc moins d'importations qui découlent des traités de libre-échange parce que la grande majorité des produits de traités de libre-échange sont des produits qui sont dérivés de l'élevage, donc on a du lait, comme je l'évoquais pour la Nouvelle-Zélande, mais également la viande d'Argentine et on a vraiment une logique en fait de moins de pression sur l'environnement, c'est aussi moins de ressources utilisées, c'est-à-dire qu'une alimentation qui est moins carnée permet aussi d'avoir davantage de terres disponibles et donc davantage de terres disponibles où on a besoin de moins de consommation d'eau, donc moins d'engrais, donc moins de pesticides et moins d'énergie fossile en fait pour la transformation aussi de ces produits-là. Ensuite, il y a vraiment un problème aussi en termes de quel type de société on veut et ça, c'est plus un terme, voilà, au niveau de comment on peut avoir une société où on a 8 animaux sur 10 qui proviennent des élevages intensifs. Les élevages intensifs, ce n'est pas seulement un mal-être animal, c'est aussi un mal-être humain, c'est-à-dire qu'on a énormément de personnes qui travaillent pas forcément avec un contrat de travail, donc c'est là, on a au corps le lien aussi avec la loi d'immigration, c'est-à-dire que les agriculteurs qui ont des très grosses propriétés qui n'ont pas eux-mêmes les mains dans le cambouis sont aussi très contents de pouvoir avoir de la main-d'œuvre peu chère, peu qualifiée et qui font un travail très ingrat qui est de travailler dans les abattoirs. En général, ce sont des contrats de 4 à 5 mois, donc au niveau du mental, ils sont absolument à bout après cette période-là. Donc c'est aussi en fait repenser l'élevage, repenser le bien-être humain et animal avec une alimentation qui serait moins chargée en produits carni. En ce qui concerne, on a parlé un peu de la consommation d'eau, mais en ce qui concerne, pour avoir des chiffres, la consommation d'eau de denrées alimentaires d'origine végétale consomme en moyenne 10% de la quantité qu'il faudrait pour la production de grandes, que ce soit steaks ou voilà. Donc on est quand même sur un ordre de valeur en termes d'économie, parce que c'est aussi ça. De l'autre côté, l'agriculteur voit aussi une économie de son terrain, une économie des dépenses en eau, en électricité, donc c'est aussi pour ça qu'on parle vraiment de valeur ajoutée, de transiter vers un modèle qui est plus respectueux des animaux et donc aussi des conditions de travail de l'éleveur. Et enfin, là, l'eau, on en parle, on dit voilà, il faut tel ou tel pourcent. on a vu à quel point c'était devenu une ressource absolument rare l'année dernière avec les différents canuclux qu'il y a eu. Je pense que c'est quelque chose qui va, je pense que les rapports du GIEC disent qu'il y a vraiment une urgence aussi à ce niveau-là et donc il y a urgence aussi à transiter vers un moyen, enfin un système alimentaire qui est moins chargé en protéines animales. Et enfin, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment ancré aussi ce que je disais tout à l'heure dans les traités européens, c'est de se dire quelle qualité on veut aussi dans nos assiettes, c'est-à-dire est-ce que c'est de la viande à tout prix ou alors est-ce que c'est une viande qui est à la hauteur aussi des critères qu'on a fixés à nos propres agriculteurs qui se retrouvent donc en porte-à-faux avec une concurrence complètement déloyale de par les traités de libre-échange inégaux. Et par rapport à ça, je suis assez fière de savoir que notamment au Parlement européen, le groupe de la gauche entièrement contre ces accords de libre-échange-là qui mettent les agriculteurs et les agricultrices au niveau européen, ce n'est pas juste les agriculteurs français, complètement dans une situation de dépendance ou des subventions liées à la PAC donc les gros exploitants sont toujours favorisés par ce type de politique-là. Oui, c'est clair, en plus les députés qui se tarrent toujours de la souveraineté, etc., du protectionnisme, là où certains macronistes pourraient dire qu'on a des ressemblances, on se rend compte que quand il s'agit de voter, c'est plus eux qui ont des ressemblances parce que le libre-échange il est indispensable pour une partie de l'agro-business. L'agro-business a besoin du libre-échange, a besoin de s'exporter partout dans le monde. Alors nous, on n'est pas contre le libre-échange en soi en disant non, mais on veut absolument être en autarcie. Non, l'idée, c'est le libre-échange, d'accord, mais sur quelle base, en fait ? Est-ce que c'est une base où on a des mesures, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on prône au niveau européen, c'est-à-dire le droit des femmes, d'accord, mais sur quelle base ? Est-ce que c'est parce qu'en Pologne, on ne peut pas avorter, donc dans toute l'Union européenne, on n'aura pas l'art d'avorter ? Non, on choisit la norme la plus haute et on adapte tous les pays sur cette base-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on parle, alors là, au niveau européen, on parle un peu moins maintenant, mais il y a un an à peu près, c'était plus d'actualité, de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. D'accord, il y avait déjà un traité de libre-échange avant l'attaque de la Russie sur l'Ukraine et il y a deux ans, donc en solidarité avec l'Ukraine, l'Union européenne a décidé d'ouvrir complètement les frontières commerciales. Et donc, les agriculteurs et les agricultrices européennes se sont retrouvés en concurrence avec un pays qui fait trois fois la surface de la France en termes de céréales. C'est absolument énorme. Et on ne parle pas de petites exploitations de la Confédération paysanne, c'est des exploitations énormes de plusieurs milliers d'hectares, donc de plusieurs milliers de terrains de foot. On vient en parler en termes de terrain de foot, c'est plus visuel. Et c'est avec des coûts de production extrêmement faibles. C'est-à-dire, d'accord, je pense qu'il y a d'autres moyens en fait de montrer notre solidarité à l'Ukraine avec de l'aide humanitaire, avec justement un rehaussement des normes vers le haut. Pourquoi on ne dirait pas dans ce cas si vous voulez rentrer dans l'Union européenne, on vous aide, on vous soutient pour que vos normes notamment environnementales puissent être à la hauteur des normes que nous nous imposons à nos agriculteurs parce que sinon on est aussi en porte-à-faux à ce niveau-là encore une fois. Et ça, c'est un point vraiment qui a été mis sur la table par tous les responsables de la profession, c'est-à-dire même à la FNSEA ou dans les grands exploitants, tout le monde disait qu'il y a vraiment eu un avant et un après ouverture des frontières commerciales avec l'Ukraine, notamment en ce qui concerne la vente des poulets ukrainiens qui représentent maintenant la majorité des poulets vendus en France. Et voilà, c'est tout un système en fait. Quand on dit l'entraide de l'Ukraine en l'Union européenne, ce n'est pas des grands discours dont on a besoin, c'est vraiment des mesures d'accord donc comment on fait au niveau de l'agriculture pour quand même avoir une agriculture qui soit à la hauteur de nos revendications, notamment de nos critères sanitaires également pour protéger la vie et les conditions de vie des agriculteurs donc en soi ce n'est pas une question politique bien sûr actuellement mais c'est aussi une question de vision sur comment on répartit au mieux, comment on se bat pour avoir des conditions de travail dignes pour les personnes qui nous nourrissent. C'est ça, oui, c'est exactement. C'est vrai que le débat sur l'Ukraine, en fait, on pourrait passer des heures dessus et c'est un sujet qui va être super intéressant d'ailleurs pendant la campagne, ça va être un sujet de Discord important j'imagine. Surtout dans la gauche mais c'est vrai que oui, en fait, c'est toujours, moi j'appelle ça le nivellement par le bas en fait, c'est l'expression des droits atteints mais la réalité c'est que c'est eux qui sont toujours pour le nivellement par le bas. Ils veulent faire entrer l'Ukraine mais à condition que ce soit nous qui nous adhierons au coup de l'Ukraine alors qu'en fait on pourrait très bien dire non, c'est l'Ukraine qui s'adapte à nos coups et ce serait mieux pour les travailleurs et les travailleuses ukrainiennes mais du coup, là-dessus, tu as totalement raison et je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait parler. Ça, sur plein de domaines différents, on parlait des droits des femmes parce que c'est bientôt le 8 mars mais c'est exactement pareil, voilà, les droits des femmes en Ukraine, c'est aussi un sujet qui est extrêmement important et je pense qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'Européens européennes justement d'aller vers eux et vers elles et de leur dire bon ben, on va soutenir aussi une démarche de mieux-disant sociale, de mieux-disant écologique, de mieux-disant économique pour qu'il n'y ait pas non plus de dumping social. Voilà, une Europe à plusieurs vitesses, ce n'est pas l'Europe que nous voulons. Ah, ça, c'est sûr. Et du coup, pour parler un peu de la concurrence intra-européenne aussi, il y a donc plusieurs mesures qui ont été proposées par le gouvernement rétel. Tu peux t'en parler un peu ? Alors, la mesure centrale, c'est de dire le plan éco-phito, donc le plan qui devait enclencher petit à petit une sortie des pesticides, alors c'est des mesurettes, a donc été en tout cas mis sur pause s'il n'est abandonné. Donc, on est quand même sur un désastre environnemental avec une chute de la biodiversité qui n'a plus besoin d'être prouvée. et on a aussi un point, en fait, j'ai l'impression que cette crise des agriculteurs et agricultrices a soulevé deux constats vraiment flagrants, notamment le fait de mettre les écologistes et les agriculteurs et les agricultrices dos à dos. C'est la stratégie du gouvernement qui a été assez facile pour justement pouvoir décrédibiliser aussi et justifier sa politique de dérégulation en termes de normes environnementales et de dire, voilà, tout est à cause des normes environnementales. Il y a deux choses. Il y a la surcharge administrative qui fait que les agriculteurs passent énormément de temps à faire de la paperasse et doivent même sous-traiter à des centres de gestion payants. Ça représente un coût aussi. Et il y a ensuite les normes. Les normes qui les subissent réellement. On parle des personnes qui sont vraiment au contact direct avec les pesticides. Donc, on a aussi des très gros exploitations en France où les premiers qui vont dire que c'est à cause des normes écologiques, ce ne sont pas du tout ceux qui vont vraiment être au contact des pesticides et voir ce que cela peut faire en termes de danger sanitaire. J'évoquais tout à l'heure le chlordécone. On a quand même mis énormément de temps pour interdire le chlordécone dans les Antilles. Il y a aussi une raison pour ça, c'est que les grands exploitants étaient des métropolitains et que ceux qui étaient sur place c'étaient des personnes ultramarines qui n'avaient pas accès aux mêmes droits en fait, peut-être sur le papier mais en tout cas pas dans les faits. Et donc, voilà, pour nous, les normes écologiques c'est d'abord et surtout des normes pour protéger les agriculteurs, pour protéger leurs familles, pour protéger leurs enfants. On a un taux de cancer qui est bien plus élevé dans le secteur agricole que dans le reste de la population qui est directement dû à l'utilisation des pesticides et notamment du glyphosate. Il y a des études qui le disent donc c'est vrai que c'est assez surprenant de voir d'ailleurs que le député de notre circonscription a voté pour qu'on continue d'utiliser le glyphosate sur les exploitations. Donc voilà, au niveau du bilan que j'ai de toute cette revendication-là, c'est je suis assez choquée en fait de voir qu'on met les écologistes et les agriculteurs dos à dos alors qu'en fait quand on creuse un petit peu on se rend compte qu'on a les mêmes buts et on parle là enfin il faut parler aussi des mêmes choses c'est-à-dire que moi je n'ai pas les mêmes buts que quelqu'un qui a une exploitation énorme de plusieurs terrains de foot non j'ai les mêmes buts par contre que quelqu'un qui prône une agriculture familiale et une agriculture paysanne. Et ensuite il y a le traitement médiatique de toute cette révolte-là qui est une révolte légitime et qu'on doit entendre aussi que les responsables politiques doivent entendre et doivent être actifs à ce niveau-là pour leur permettre de juger leur travail il n'y a pas eu de CRS qui sont venus débloquer Paris il n'y a pas eu de violences policières comme on a pu voir dans d'autres révoltes et la justification de Gérard Darmanin sur ce sujet-là c'était oui mais eux travaillent et donc je pense vraiment aux infirmiers et infirmières qui étaient dans la rue après le Covid qu'on a applaudi et qui se sont battus pour avoir des conditions de travail dignes et c'est elles et eux aussi qui tiennent notre pays debout tout comme les agriculteurs c'est-à-dire pas juste l'un ou juste l'autre eux se sont fait quand même renvoyer chez eux pas aussi poliment et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a réveillé aussi en nous en tout cas en moi une sorte de révolte de me dire mais en fait pourquoi il y a un traitement de faveur à ce niveau-là pourquoi toutes les luttes ne devraient pas se passer comme ça c'est-à-dire dans le calme avec un discours qui n'est pas parasité par est-ce que vous condamnez les violences enfin voilà ce genre de phrases bateau qu'on cale à chaque fois et c'est vrai que je pense que c'est le début aussi de on parle un peu de la campagne européenne mais ça arrive à un moment au niveau politique qui est très intéressant pour la gauche de se dire comment utiliser aussi les différents combats qui se mènent pour arriver vers une intersectionnalité des luttes c'est-à-dire de se dire qui travaille en premier lieu sur les exploitations ce sont les personnes en général immigrées ou issues de l'immigration voilà ce genre de choses donc comment faire en sorte que ces personnes-là puissent aussi avoir accès à un contrat de travail plein de thématiques qui sont liées à ça et c'est absolument primordial en fait d'informer sur les votes d'informer sur comment la commission européenne comment le parlement européen vote telle ou telle loi qui ont des conséquences directes en fait c'est aussi ça de faire comprendre à quel point l'Europe a des conséquences directes sur notre train de vie et à quel point une Europe sociale et une Europe écologique est finalement qu'à quelques mois de là où on parle actuellement et j'espère vraiment que cette Europe-là gagnera et oui pour finir aussi c'est vrai que alors les agriculteurs ça n'a jamais été un électorat très favorable à la gauche même un siècle avant ça a été compliqué notamment à cause de leur statut de propriétaire c'est vrai que c'est compliqué et c'est souvent un électorat qui peut aussi être un peu d'extrême droite mais on a quand même des forces on a quand même des propositions la Compte Paysanne fait un travail absolument incroyable moi je conseille à tout le monde d'aller lire le travail de la Confédération Paysanne et du Réseau Salariat sur la sécurité sociale de l'alimentation qui est partiellement dans le programme de la France Insoumise et de la NUPES mais si vous voulez comprendre comment ça fonctionne etc. c'est vraiment un débouché un débouché économique énorme pour les agriculteurs alors bien sûr ça implique aussi des choses notamment un droit de propriété restreint donc ça ne plaît pas beaucoup à l'agro-business ça ne plaît pas beaucoup mais voilà ça a l'avantage d'être ça fait justement une intersexualité entre le social et l'écologie qui est vraiment super intéressant donc c'est sur leur site internet vous pouvez aller lire il y a plein de brochures c'est super en tout cas Asma merci beaucoup on a vraiment pris plein de trucs j'espère que ce sujet viendra dans les débats aux élections européennes et qu'on arrivera à sortir un peu les verres du nez notamment au Rassemblement National qui m'énerve au plus haut point sur ces sujets là notamment on a vu des députés du Rassemblement National avec des banderoles qu'insultent des militantes écologistes je ne sais plus si c'était Sandrine Rousseau Marie-Tondelier etc donc on voit qu'il y a vraiment il y a encore une partie du Rassemblement National qui vit là-dedans il y a même des députés Rassemblement National qui sont exploitants agricoles donc il y a vraiment deux mondes dans l'agriculture l'agriculture il y a une conflictualité de classes en fait au sein même de l'agriculture et c'est vraiment super intéressant à étudier en tout cas je te remercie pour ta présentation qui était vraiment qui était vraiment propre merci beaucoup merci beaucoup Tom et puis on se retrouve pour continuer à militer pour une Europe plus écolo et plus sociale je me permets juste de rappeler que l'inscription sur les listes électorales est possible jusqu'au 4 mai donc n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à faire vos procurations et puis on espère vraiment qu'on puisse changer les choses en tout cas à ce niveau-là merci Tom merci à bientôt à bientôt